Et les concurrents sont sous les ordres, l'histoire d'un départ éminent, le départ est validé, donc pour le prix de l'arche, le ressuscitation des propriétaires, et le prix du syndicat des propriétaires de l'année. Et alors qu'il y a une chute et un poney en liberté, il s'agit d'Aidy, alors qu'on s'est tout de suite emparé du commandement avec O'Bright, cette Venus qui a pris l'avantage et qui vient maintenant en seconde opposition, on vient lui contester cet avantage avec la Kazakh bleue qui est portée par... L'As ! L'As ! Il y a encore un tour ! Il y a un tour, il y a un tour encore, il y a un tour, il y a un tour encore ! Et il y a un tour encore, il y a un tour encore, il y a un tour encore, avec Violette en seconde position, avec Violette très haut, il s'agit du numéro 3, Le 3, eh bien, c'est Mac, du coup, la Mac de Léa, qui vient maintenant en seconde position, il est en troisième position, avec le poney blanc, il s'agit du numéro 8, le numéro 8, c'est Mac, qui va tenter de venir également, on a pris la poudre des tempêtes avec le numéro 1, qui est toujours avant, il s'agit de Dekiri, Dekiri qui a 5-6 longueurs d'avance et qui va pénétrer dans la face finale en tête, Dekiri qui fait un véritable cavalier seul dans cette épreuve, et qui a 5-6 longueurs d'avance et qui va rallier le coteau en toute petite étude, c'est Dekiri qui s'impose facilement dans cette épreuve. Févelisse ! Févelisse ! Févelissement laissez-moi ma place... si vous êtes devant le numéro 6 du PALLH ... Sous-titrage ST' 501